Monsieur le Président, mes chers collègues, Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Elle porte sur le transfert de la compétence eau et assainissement des communes aux intercommunalités. Ce transfert obligatoire, initialement prévu par la loi NOTRe, au 1er janvier 2020, a été reporté au 1er janvier 2026 par la loi du 3 août 2018. Et pour cause, ce transfert suscite beaucoup d'inquiétudes chez les élus locaux, notamment dans sa mise en œuvre. Depuis, le Sénat n'a eu de cesse de se mobiliser pour le rappeler. Dernière initiative en date de notre Assemblée, la proposition de loi portée par notre collègue Jean-Yves Roux, qui consacrait une approche différenciée de la gestion de cette compétence. Adopté à une large majorité le 16 mars dernier, le texte n'a pour l'heure pas prospéré. Mais le 30 mars dernier, le président de la République, en déplacement dans les Hauts-Alpes, a explicitement ouvert la voie à une évolution notable. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, alors que la date de transfert au 1er janvier 2026 approche à grands pas, où en sommes-nous ? Peut-on envisager que cette compétence ne soit pas systématiquement transférée aux intercommunalités ? Peut-on envisager un traitement différencié, adapté aux réalités territoriales ? Sans revenir sur une gestion purement communale, entendez-vous faire évoluer le cadre du transfert et permettre aux communes de s'organiser elles-mêmes, en bassin versant, autour des aires d'alimentation, par le biais de structures syndicales notamment ? Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Il existe, vous l'avez dit, du temps gouvernemental pour le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Moi je voudrais seulement peut-être vous dire que, permettez-moi donc d'évoquer que malheureusement dans notre pays, il y a suffisamment de réformes à conduire, de dysfonctionnements dans nos politiques publiques, il ne faut pas désorganiser ce qui est organisé sur les territoires. Donc il faut de la souplesse et permettre, je crois que c'est important, une délégation directe des communes aux structures de leur choix, sans systématiquement des subdélégations par les EPCI.